Aujourd'hui, je suis en colère. Je suis en colère parce que je me suis fait agresser. Ce samedi 25 septembre, Vaïma Lama Chavez a annoncé à ses abonnés sur Instagram avoir été attaquée par une bande de moins de 18 ans qui aurait tenté de lui dérober son téléphone et lui jeter des cailles, un acte qui a particulièrement bouleversé la jeune femme de 26 ans, au bord des larmes dans sa story Instagram. L'ancienne Miss France a tout de même pris soin de filmer une partie de l'agression avec son téléphone, afin de transmettre les images à la police pour qu'il identifie les jeunes voyous. Mais moins d'une heure après avoir publié la vidéo et contacté la police, elle a déploré l'inaction des forces de l'ordre, ça va, elle n'a reçu que des cailloux. Non monsieur, je n'ai pas reçu que des, ils ont essayé de me voler mon téléphone, ils se sont amusés à men jeter davantage lorsque je partais. Ils m'ont entouré lorsque j'essayais d'appeler, je dis non, écrit-elle avec colère dans la suite de sa story. Le respect n'existe pas. La chanteuse a également regretté les valeurs de ses agresseurs, à l'opposé de celle qu'on lui a inculqué en Polynésie. La Polynésie m'a appris la douceur et la gentillesse, mais ici, tous mes acquis n'ont pas leur place, à Paris. Le respect n'existe, la tolérance non. N'attendez pas d'avoir reçu un coup pour en donner un, explique-t-elle. S'il vous arrive une agression, quelle qu'elle soit, dites-le. Choquée par cette agression, Vi Malama Chavez a cependant souhaité utiliser cet acte pour réveiller les consciences. S'il vous arrive une agression, quelle qu'elle soit, dites-le. A tout le monde, faites savoir ce qu'il se passe parce que ce n'est pas de votre faute. Que vous portiez une jupe, que vous soyez maquillée, que vous existiez en tant que vous, existez plus encore et vivez, a écrit la jeune femme dans sa story. Malgré cet acte, Vi Malama Chavez ne cesse pas laisser abattre, et a chaussé les baskets dès le lendemain. Elle a en effet participé aux 10 km de Paris ce dimanche 26 septembre, un parcours que la Miss France 2019 a terminé en 1h03, un bon moyen de tourner la page et de s'évacuer l'esprit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501